Hello les Scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plaisir sans montage. Oui, je vous préviens, il va certainement y avoir des bafouillages parce que je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo. Vous aurez tout au fur et à mesure. C'est une vidéo haul puisque j'ai profité des ventes privées de pages de scrap. Le magasin, vous savez, qui ne se trouve pas très loin de chez moi dans la Sarthe, le magasin de Magali. Et puis, du coup, j'ai profité des ventes privées qui vont être finalement les soldes la semaine prochaine. Je vous le rappelle, si jamais vous avez loupé l'information, vous vivez éventuellement dans une grotte. Les soldes, c'est la semaine prochaine. Et vous avez pas mal de marques qui font déjà des ventes privées. C'est le cas pour Magali. Elle fait moins 40%. Et oui, vous avez bien entendu. Et ça sera le même pourcentage. Alors habituellement, c'est le même pourcentage qu'elle applique également aux soldes. Donc, du coup, la semaine prochaine, je pense qu'elle fera la même chose cette année. Si jamais ce n'est pas le cas, Magali, je t'invite à corriger mes propos en commentaire. Donc, moins 40% sur une sélection de... Là, c'est pareil. Je te demanderai de corriger si jamais ce n'est pas le cas. Mais j'ai cru voir sur le site internet qu'il y avait 8500 références à moins 40%. Oui, je suis Magali. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Tout est à moins 40% au niveau des soldes. Donc, allez bien voir dans l'onglet sur le site internet. Il y a un petit onglet « Vente privée » dans le menu. Vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est à l'intérieur. Vous avez pas mal de pages. Je crois 15. Mais peut-être plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez une question, vous pouvez appeler Magali. Moi, j'ai fait ma commande dans l'après-midi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel de Magali ne se met pas à jour instantanément. C'est-à-dire que les commandes qui sont faites sur internet sont enregistrées. Donc, si vous allez voir sur internet, toutes les commandes internet sont déjà enlevées. Par contre, elle ouvre le magasin forcément, du coup, aux gens qui viennent acheter dans le magasin. Et forcément, son stock se trouve dans le magasin. Donc, si jamais vous voulez quelque chose archi, archi, archi urgent, à ce moment-là, je vous invite à lui passer un petit coup de fil à Magali pour qu'elle regarde si, effectivement, elle l'a toujours en stock. Donc, je vais vous montrer, vous partager tous les achats que j'ai faits. Certains ne sont pas pour moi, je vous rassure. J'ai pas été foufoudingue non plus. J'ai pas fait péter le PEL. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous montrerai également une création, du coup, avec une planche de tampons que j'ai achetée, là, du coup, hier soir. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par les plus petits tampons de ma commande. Donc, on va aller chez Florilège Design. Ce tampon-là, c'est le tampon Travel and Be Happy. Voilà, tout simplement, on a une jolie mappemonde avec un joli quadrillage, enfin, un joli encadré, pardon. Il était à 3,50 €, moins 40 %, ça revenait à 2,10 € le tampon. Voilà, donc on est vraiment sur les petits formats. J'en avais un autre chez Florilège, oui. Donc, chez Florilège Design, toujours le même prix, donc toujours 2,10 € avec les moins 40 %, la petite étiquette rouge. Vous avez le tampon clear, main froide. Il est trop mignon, je trouve, avec les petites mitaines comme ça, il est trop, trop chou. Voilà, j'aime beaucoup. Allez, ensuite, on va passer chez Artemio. Artemio, alors, je ne crois pas qu'il y ait de nom. Comment elle l'a appelé, Nathalie ? Bah, Happy Halloween. Tampon clear Artemio, Happy Halloween. Il était à 5,50 € affiché, moins 40 %. On a donc le prix final de 3,30 €. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer le visuel derrière parce qu'on ne voit pas, mais il y a une écriture justement avec le Happy Halloween. Vous avez la grosse citrouille, le chat noir, la petite araignée noire et le croissant de lune. Voilà, qui est à colorer, je pense. Ah non, qui est aussi plein. Il n'y a que la citrouille qui est creuse, que vous pouvez finalement colorer d'une autre couleur. Voilà. Ensuite, on va chez Shoe & Flower. Ah bah, j'ai oublié un petit. Bon, c'est pas grave. Chez Shoe & Flower, c'est la collection Journal Chromatique et c'est le tampon qui s'appelle Propulseur de Bonheur. Ne le cherchez plus sur la boutique de Pages de Scrap puisque j'ai pris le dernier exemplaire que je voulais d'ailleurs en deux exemplaires, mais que je n'ai eu qu'une fois. C'est pas grave. Donc, c'est un joli petit garçon qui pédale, qui avance avec sa jambe en l'air sur sa trottinette. Je trouvais qu'il était trop rigolo. Et donc, vous avez le tampon monté sur mousse. C'est du caoutchouc sur mousse. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que la précision est vraiment importante sur les tampons en caoutchouc. Par contre, j'ai tendance effectivement à les tamponner de travers. Donc, on m'a donné une petite technique. Je partagerai peut-être de nouveau avec vous. Il faut en fait faire un marquage sur l'arrière de votre tampon pour pouvoir le mettre bien droit. Et le mieux, c'est d'utiliser un bloc avec des marquages, des rayures dessus. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, pour tamponner droit, il y a des solutions. Donc, voilà. Pour ce tampon-là, il était à 12,50 euros moins les 40%. Ça revenait à 7,50 euros. Oui, c'est ça. 7,50 euros. Alors, on retourne dans les tout-petits. Chez Chou & Flower également, c'est la collection Couleur Océan. Et c'est le tampon clear Bamos a la Playa. Donc, on a une jolie sardine dans sa papillote. Ça sent bon les vacances. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est trop rigolo. Et là, il était à 5,20 euros moins les 40%. Ça revenait à 3,12 euros le tampon. Voilà, à la planche. Ensuite, on continue dans Couleur Océan. Cette planche de tampon, vous avez dû l'avoir passé de nous, enfin, chez moi, une première fois. Puisque, du coup, c'est le tampon Jeter l'encre que j'ai acheté sur Vinted. 8 ou 9 euros, je crois, de mémoire. Et là, il est, du coup, à 12,45 euros moins les 40%. Ça apprendra ma patience, du coup, à se faire respecter. C'est que j'aurais dû l'attendre. Il est, du coup, à 7,47 euros. Et il est tout beau, tout neuf, dans son joli emballage. Voilà. Bon, ce n'est pas bien grave. Du coup, je suis quand même contente de l'avoir. Mais voilà. La personne qui l'a acheté, du coup, pour qui j'ai été le chercher, elle va être absolument ravie. Voilà. Ensuite, je suis passée chez les tampons bois. J'adore. Il est trop beau, celui-ci. Alors, ça doit être la collection Voyage Imaginaire, je crois. Alors, il ne doit pas être écrit. Non. Non, ce n'est pas écrit dessus. Donc, il était à 11,90 euros. En fait, c'est un objectif de... Je vous le mets dans le bon sens. C'est un objectif d'appareil photo qui s'ouvre. Et puis, vous avez des petits messages, des petites écritures sur le thème de la photo. Et de l'enregistrement de la vidéo, pardon. Donc, au lieu de le payer 11,90 euros, je vous ai dit, oui, c'est ça. Je l'ai payé 7,14 euros. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Je l'avais en visu depuis quelques temps. Donc, je suis ravie de pouvoir profiter des soldes sur ce tampon. Ensuite, j'ai sélectionné une planche de tampon de nouveau de chez Shoo & Flower. C'est la collection toujours Couleur Océan. Et là, c'est la citron et sardine. Il est trop beau. J'adore. Alors, une chose que je n'avais pas vue quand je l'ai commandé, du coup, parce qu'au départ, j'ai commandé sur Internet. Et après, je suis allée dans la boutique. C'est les petites citations ici que je trouve très belles. Donc, on a une citation de Pythagore qui est « Délaisse les grandes routes, prends les sentiers ». Je trouve ça trop bien. Et on en a également de Cousteau. Donc, du commandant Cousteau, c'est « La mère, une fois qu'elle vous a jeté son sort, vous tient dans son filet pour toujours ». Je trouve que c'est des très belles citations. Enfin, j'aime beaucoup, moi, ce genre de choses. Donc, écoutez, voilà. Elle était à 12,45€ également, puisque je l'ai payée au final. Ah bah non, elle ne devait pas être à 12,45€. Attendez, j'ai coupé le petit dessus. Et forcément, je l'ai mis à la poubelle. Si, attendez, il est là. Heureusement, je n'ai pas sorti mes poubelles. Ah bah si, il était à 12,45€. Et là, je l'ai, du coup, avec les moins 40%, il est revenu à 7,92€. Alors, il y a un truc... Ah oui, non, c'était celui-là qui était à 11,90€. Pardon. C'est pour ça que ça faisait 7,14€. Je me disais, il y a une différence de prix, c'est bizarre. Non, non, c'est bon. Donc, du coup, 7,47€ le tampon de citron et sardines. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Happy Little Fox. Un tampon qui me faisait de l'œil aussi depuis pas mal de temps. C'est le Passeuse d'Histoire. Oui, c'est ça. Passeuse d'Histoire. Et donc, au lieu de le payer 13,20€, il était à moins 40%, ce qui fait que je l'ai payé finalement 7,92€. Donc, moins de 8€ la planche de tampon. Je la trouve très belle, en fait. J'aime beaucoup les... Alors, au départ, c'était pour les fleurs. Et puis ensuite, j'ai trouvé cette étiquette-là avec les petites écritures pour faire un peu de journaling. Je trouvais ça terrible. Le petit C'est mon histoire, j'aime beaucoup. Raconter son histoire aussi. Enfin, en règle générale, les mots, j'aime beaucoup. Alors, je suis un peu moins fan des hashtags, là. Mais pourquoi pas. Et puis, le petit rond aussi, là, avec écrit... Si je ne la raconte pas, qui le fera ? Mon histoire compte. J'aime bien. Je trouve qu'il est très beau, très poétique. Donc, voilà. Petit craquage. C'est la collection plurielle, pardon. Je ne vous ai pas dit. Et donc, 7,92€. J'ai dû déjà le dire, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je suis allée également chez Florilège pour des pochoirs. J'ai très longtemps hésité aussi à prendre un seal screen de chez Dyson Company. J'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas pris. Je vais peut-être le regretter. Mais on verra. Peut-être qu'il sera toujours là quand je me déciderai. Donc, le pochoir, il était à 6€, du coup, le pochoir Florilège. Et réellement, du coup, je l'ai payé 3,60€. Donc, c'est de la collection hors saison. C'est une collection que j'aime beaucoup. Les papiers étaient aussi en promotion. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, d'ailleurs, du coup. Parce que, du coup, je me dis que je vais peut-être repasser pour refaire une commande. Moi, généralement, je commande toujours en deux fois. Je ne sais pas, je dois scrap. Magali commence à me connaître. Je passe plusieurs fois la boutique plusieurs jours de suite. Ça arrive. Ça arrive. J'avoue. J'avoue. Voilà. Donc, celui-ci me plaisait beaucoup avec les formats géométriques un peu de tressage. Puisque c'est le tressage, je crois. Pochoir tressage géographique. Voilà. Tout est dit. Donc, ça, très utile. Je vous montre juste une planche de tampon. Alors que moi, j'ai déjà acheté. Mais qui est disponible dans la boutique. En tout cas, quand j'y suis passée hier soir, elle y était. Et je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à aimer cette planche de tampon que j'avais acheté directement chez Chou & Flower. C'est les timbres. Et il était aussi en promotion à moins 40%. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez vite le mettre dans votre panier s'il est toujours présent. Puisque du coup, il doit être au même tarif, je pense, que le sardine. Enfin, citron et sardine. Donc, ça vous reviendrait à 7,47€. Voilà. Au lieu de 12,50€. Pas loin. 12,45€. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer. Alors, attendez, j'essaye de vous ranger un peu. Ça, que ça fasse un peu plus joli. Que vous puissiez voir un peu ce que j'ai acheté. Voilà. Grosso modo, voilà. Et je vous montre tout de suite la création que j'ai réalisée. Donc, c'est celle-ci. Une pochette. Alors, la pochette, on l'a déjà faite en tuto. Je l'avais faite pour Zibuline. Et donc, attendez, je vais vous remettre. Ça sera plus facile pour la retrouver sur les vidéos. C'est celle-ci que j'avais faite pour Zibuline. Avec le joli cachet de cire, la couleur rubis. Il était trop beau. Et donc, du coup, j'ai fait une nouvelle pochette. Puisqu'il me restait un format de papier. Donc, où j'ai tamponné la petite citation de Pythagore. Et où j'ai fait mes tamponnages avec la colorisation au polychromos. Les crayons de couleur que j'ai acheté de chez Faber-Castell. J'ai fait mon petit tamponnage. Donc, celui-ci, je crois que c'est... Non, ce n'est pas Chou & Flower. C'est Florilège. Et puis, tout le reste, du coup, c'est du Chou & Flower. Donc, vous avez notamment la planche citron. Vous avez repéré. Citron et sardine. Et j'ai également utilisé notamment la planche timbre. Voilà. C'est pour ça que je l'avais sortie. Voilà, les amis. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Je ne vous le dis plus parce que maintenant, ça coule de sens. Mais j'attends vos commentaires si jamais vous en avez. Et vos petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501